Bonjour, bienvenue dans le module 3 du cours sur l'autonomisation des femmes et des jeunes en agriculture. L'objectif de ce module est d'offrir aux participants une meilleure compréhension des problèmes et des politiques de développement agricole avec des options pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous examinerons les questions liées à l'industrialisation, à la diversification des revenus et des moyens de subsistance, à la migration, la formation du capital humain, aux infrastructures, l'agriculture urbaine, ainsi que l'accès aux ressources productives par les femmes et les jeunes. À la fin de ce module, le participant devrait être capable d'entreprendre une analyse sectorielle des problèmes et des politiques de développement agricole avec des options pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. En effet, l'agriculture africaine est confrontée à de nombreux défis qui l'empêchent de bien performer pour assurer la sécurité alimentaire, fournir des matières premières industrielles et générer des revenus. La production et la productivité agricole en Afrique sont principalement limitées par des facteurs naturels, des politiques et l'adoption de technologies. Ces contraintes entravent le potentiel de l'économie rurale, c'est-à-dire à réduire la pauvreté par la création d'emplois et la génération de revenus, à répondre aux besoins alimentaires croissants entraînés par la croissance rapide de la population et l'urbanisation, à stimuler la croissance économique globale, étant donné que l'agriculture est le secteur porteur le plus potentiel pour la croissance et le développement et à conserver les ressources naturelles. Ainsi donc, les trois défis clés sont de nourrir une population croissante, de fournir un moyen ou des moyens de subsistance aux agriculteurs et de protéger l'environnement. Cependant, il est difficile de progresser sur ce triple défi, car les initiatives dans un domaine peuvent avoir des conséquences imprévues dans un autre, avec des effets significatifs sur les femmes et les groupes de jeunes. Comme vous le savez, l'industrialisation rurale est essentiellement une question d'utilisation appropriée des ressources riches mais inexploitées des zones rurales. Il s'agit d'un processus lié à l'implication des industries dans le développement d'une zone et également à la participation des entrepreneurs ruraux à la croissance des industries les mieux adaptées à cette zone spécifique. Le processus d'industrialisation rurale ne concerne pas seulement la transplantation d'industries dans une zone rurale spécifique, mais le processus d'utilisation de méthodes plus modernes pour améliorer les activités et les produits de cette zone. L'objectif de l'industrialisation rurale est d'améliorer les zones rurales en exploitant les vastes ressources matérielles et humaines existantes dans les campagnes. Le processus d'industrialisation rurale devrait avoir ses propres caractéristiques, telles que l'intensité de la main-d'œuvre et l'utilisation de technologies simples en employant des ressources humaines et matérielles locales. Ainsi, un mélange judicieux de main-d'œuvre locale et de ressources locales est nécessaire pour amener un développement viable dans ces zones. Les industries rurales dépendent principalement de la production rurale pour leur matière première et la population rurale par la commercialisation de leurs produits. Les industries rurales fournissent des emplois immédiats à grande échelle et elles offrent également un moyen d'assurer une répartition plus équitable du revenu national. Ils facilitent une mobilisation efficace des ressources, des capitaux, des compétences qui pourraient autrement rester inutilisées. Et certains des problèmes que l'urbanisation non planifiée tend à créer seront évités par l'établissement de petits centres de production industrielle dans tout le pays dans les campagnes, ainsi que dans les campagnes. L'industrialisation rurale améliore les moyens de subsistance en favorisant la diversité des revenus dans les campagnes. L'amélioration des moyens de subsistance implique une croissance du bien-être des ménages. Les moyens de subsistance concernent les capacités, les atouts, l'accès, des activités nécessaires à un moyen de subsistance. La diversification des moyens d'existence implique un processus de changement dynamique et d'adaptation constante. Des tentatives sont faites par les individus et les ménages pour trouver de nouvelles façons d'augmenter les revenus et de réduire les risques, qui diffèrent fortement par le degré de liberté de choix et la reversabilité du résultat. De ce fait, la diversification des moyens de subsistance comprend à la fois les activités agricoles et non agricoles, qui sont entreprises pour générer des revenus supplémentaires à partir des principales activités agricoles. Via la production de biens et services agricoles et non agricoles subsidiaires, la vente de main-d'oeuvre salariée ou le travail indépendant des petites entreprises et d'autres stratégies entreprises pour minimiser les risques. Les femmes et les jeunes sont de plus en plus impliquées dans la diversification des moyens de subsistance. La diversification peut être divisée en deux catégories. La diversification à la ferme et la diversification non agricole. La diversification à la ferme signifie le maintien d'une diversité d'activités de production végétale et animale qui s'imbrique de diverses manières. Un exemple conventionnel est une culture mixte ou une culture intercalaire, qui fait référence à la culture de deux cultures ou plus sur le même terrain pour tirer parti des complémentarités entre les cultures dans leur utilisation des éléments nutritifs du sol, de la lumière, du soleil et d'autres ressources. Et en ce qui concerne la diversification non agricole, elle fait référence à la recherche d'opportunités d'affaires ou d'emplois autres que la production agricole traditionnelle et l'élevage. Même la diversification non agricole est liée à l'agriculture car elle inclut la transformation et le commerce des produits agricoles. En outre, les activités non agricoles comprennent la prestation de services, le commerce, les affaires et la fabrication. Pour résumer, la diversification des moyens d'existence ruraux n'est pas nouvelle en Afrique. Cependant, dans le passé, il est principalement appuyé sur des diversifications liées à l'agriculture. L'agriculture traditionnelle s'est avérée limitée pour contribuer de manière significative à l'amélioration des moyens de subsistance. La nouvelle distance consiste à associer la diversification des moyens de subsistance à une transformation, une fabrication et une valeur ajoutée accrue tout au long de la chaîne de valeur agricole. Il nécessite donc plus d'attention de la part des décideurs politiques en cette période d'insécurité alimentaire et de force de croissance démographique. De ce fait, le mouvement de la main-d'œuvre excédentaire des zones rurales vers les zones urbaines peut être sain s'il est orienté et planifié afin d'éviter l'étalement urbain. Cependant, la migration rurale urbaine en Afrique n'est pas planifiée, ce qui entraîne plus de défis pour les planificateurs économiques. La migration implique le déplacement d'individus d'un endroit à un autre pour une courte ou une longue période, peut-être pour des motifs économiques. Cependant, le défi consiste à s'attaquer au moteur structurel des grands mouvements de personnes pour rendre la migration sûre, ordonnée et régulière. De cette manière, la migration peut contribuer à la croissance économique et améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ruraux, faisant ainsi progresser le pays dans la réalisation des ODD. La migration est déclenchée par le désir des habitants des régions moins développées d'entrer dans l'économie moderne à des fins de paix et de prospérité. Comme le montre le modèle à double secteur de Lewis ainsi que le modèle de sur-travail de Rannes et Fein, la migration est une réponse à la forte demande de main-d'œuvre d'un secteur industriel qui assure aux travailleurs des niveaux de productivité plus élevés et pour les investisseurs, bénéfices positifs supérieurs aux opportunités trouvées dans le secteur agricole traditionnel en milieu rural. Ces modèles fournissent une justification théorique des tendances et des schémas de migration rurale urbaine ainsi que de ses conséquences associées. La migration peut également être considérée comme une alternative pour diversifier les moyens de subsistance en raison de la vulnérabilité des individus, de la faible capacité de résilience et du faible revenu perçu des activités agricoles. Les droits aux actifs et aux ressources productives. Les facteurs du cycle de vie. Les obstacles liés au rôle de genre. Le manque d'éducation. Le manque de ressources financières et d'opportunités de formation. Les normes de gens sur la mobilité et les aspirations individuelles sont des obstacles notables responsables de la condition économique vulnérable qui poussent souvent les membres de la famille à envisager la migration. Toujours sur le chapitre de la migration urbaine, il faut retenir que la migration n'est pas seulement un mécanisme d'adaptation pour échapper à la pauvreté. C'est une opportunité pour les jeunes ruraux de ressentir un sentiment de fierté, de respect de soi et d'être considérés comme des leaders au sein de leur famille et de leur communauté au sens large. Les jeunes voient la migration comme un moyen d'améliorer leur statut, d'acquérir de nouvelles compétences et de passer à l'âge adulte. En conséquence, la migration continue de servir de moyen d'améliorer les conditions de subsistance en milieu rural. Ainsi donc, les jeunes font partie intégrante de la population migrante, à la fois en termes de volume et d'effet sur leur point d'origine et de destination. Les jeunes ruraux qui migrent sont particulièrement défavorisés. Avec une éducation et des compétences suffisamment développées, de nombreux jeunes trouvent des opportunités d'emploi limitées dans les villes. La plupart sont confrontés à un avenir d'emploi à bas salaire, de chômage, de sous-emploi, de pauvreté, de drogue et de criminalité. L'arrivée de migrants ruraux aggrave la situation en élargissant le bassin de jeunes demandeurs d'emploi urbains, ce qui réduit la pression sur les employés pour qu'ils offrent des revenus compétitifs et des normes de travail à leurs travailleurs. Les zones urbaines d'Afrique deviennent donc extrêmement surpeuplées et surchargées, mettant sous pression les infrastructures, les écoles, les établissements de santé, des systèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau insuffisants. Cette urbanisation croissante a créé un nouveau contexte de pauvreté dans lequel les centres urbains sont surtaxés et mal préparés à absorber l'augmentation du chômage des jeunes. En chiffres absolus, le chômage des jeunes devient plus répandu dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Parlons maintenant de la formation du capital humain. Le capital humain est un concept large qui identifie les caractéristiques humaines qui peuvent être acquises et qui peuvent augmenter les revenus. Elle est généralement considérée comme incluant les connaissances et les compétences des personnes acquises en partie grâce à l'éducation, mais peut également inclure leurs forces et leurs vitalités qui dépendent de leur santé et de leur nutrition. Pour comprendre le rôle du capital humain comme facteur de développement, il est nécessaire de considérer les liens possibles entre le capital humain, d'autres formes de capital, le revenu et la croissance. Ainsi donc, le capital humain peut prendre n'importe quelle forme d'investissement dans les personnes. Le développement du capital humain peut provenir de la scolarité, des programmes de formation, de l'expérience, de la santé, de la migration, des investissements pré-commercialisation et pré-scolaire par les parents ou des investissements en début de vie. La santé et l'éducation sont à la fois des compétences du capital humain et des contributeurs au bien-être humain. Le développement humain considère la santé et l'éducation comme des résultats intrinsèquement précieux à placer aux côtés de la production économique en tant que mesure du bien-être humain. L'indice de développement humain du PNUD pour le bien-être humain qui intègre le revenu, l'éducation et la santé montrent que le niveau de développement humain de l'Afrique est le plus bas de toutes les régions du monde. Le capital physique et humain a un impact direct sur la capacité de production d'une économie, qu'elle soit urbaine ou rurale. L'augmentation du capital humain peut-elle même affecter le taux de croissance du capital physique ? Si le capital humain et physique sont complémentaires, alors l'augmentation du capital humain augmente le taux de rendement du capital physique. Le taux sous-jacent de progrès technique dans une économie peut donc dépendre de la quantité de main-d'œuvre qualifiée dans l'économie. Pour ce fait, il est donc essentiel d'investir dans les femmes et les jeunes étant donné leur rôle dans l'échelle de valeur agricole ainsi que le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est important par ailleurs de renforcer les compétences entrepreneuriales et techniques des femmes et des jeunes et de leur offrir une formation et un renforcement des capacités tout en exploitant leur potentiel d'innovation. L'éducation est essentielle pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes à la formation et à de meilleures technologies qui sont essentielles pour aller au-delà de la production et gérer des entreprises rurales prospères. Investir dans l'éducation des femmes et des jeunes tout en renforçant leur capacité entrepreneuriale est insuffisant sans créer un environnement favorable, les plaçant dans un meilleur accès aux actifs productifs et aux marchés. La nourriture, c'est la santé. La santé est la richesse. Il est également important de développer des politiques agricoles et nutritionnelles sensibles au genre afin d'attirer l'attention sur les femmes rurales en tant qu'acteurs clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en surmontant le défi de nourrir une population croissante. Le secteur agricole peut contribuer à la nutrition en augmentant la production alimentaire et les revenus des ménages de petits exploitants. Il peut favoriser la disponibilité et l'abordabilité d'un régime alimentaire diversifié tout en augmentant les revenus du ménage qui pourraient potentiellement être utilisés pour l'achat de biens et services alimentaires et non alimentaires importants pour la santé et la nutrition de la famille. L'amélioration de l'accès à des régimes alimentaires nutritifs et diversifiés et l'augmentation des dépenses consacrées à la santé et à la nutrition ont plus de chances d'être réalisées et soutenues si les femmes sont autonomisées. Lorsque les femmes sont autonomisées, la productivité agricole augmente, la mortalité infantile diminue et la santé des enfants s'améliorent. Le cinquième point que nous allons aborder, c'est les défis qui sont liés aux infrastructures. Et l'un des principaux défis de développement de l'Afrique subsaharienne reste le manque d'infrastructures physiques. Une activité économique accrue, une efficacité accrue et une compétitivité accrue sont entravées par des infrastructures de transport, de communication, d'eau et d'électricité inadéquates. Le monde est impatient de faire des affaires avec l'Afrique, mais a du mal à accéder au marché africain, en particulier à l'intérieur en raison de la médiocrité des infrastructures. Le manque d'infrastructures est donc un sérieux obstacle à la croissance et au développement. Il en résulte un faible niveau d'échange intra-africain et d'échange avec d'autres régions. Parlons toujours des infrastructures, la médiocrité des infrastructures en Afrique est souvent citée comme l'un des principaux défis à la croissance et au développement agricole du continent. Le secteur agricole est fortement dépendant de l'énergie, des télécommunications, de la sécurité de l'eau et des transports. Il existe donc un alignement étroit entre amélioration des infrastructures et le développement agricole. Si les agriculteurs du continent doivent produire suffisamment de nourriture pour nourrir une population croissante, tout en vivant de l'agriculture, des infrastructures suffisantes doivent être en place. L'infrastructure peut relier les agriculteurs aux marchés nationaux, régionaux et mondiaux, mais reliant aux entrants nécessaires à la survie du secteur. Et comme vous le savez, moins de 50% de la population rurale vit à proximité de routes adéquates, ce qui pose des difficultés aux agriculteurs pour transporter les infrastructures, les entrants et les produits. Ceci, associé à de mauvaises installations de stockage sur nos continents, entraîne des pertes après-récolte telles que près d'un tiers de la production agricole arrive en mauvais état et ne parvient jamais aux consommateurs. Ce gaspillage est extrêmement préjudiciable à la sécurité alimentaire, à l'approvisionnement en matière première et à la stabilité des revenus. Les infrastructures physiques couvrent le transport, l'électricité et la communication à travers ces liens en amont et en aval, facilitent la croissance. Tandis que les infrastructures sociales, notamment l'approvisionnement en eau, l'assainissement, l'évacuation des eaux usées, l'éducation et la santé, qui sont par nature des services primaires, ont un impact direct sur la qualité de vie. Sans cette infrastructure, l'Afrique n'atteindra pas les niveaux de croissance attendus ou requis. La planification et l'investissement des infrastructures sont donc essentiels si l'on veut réaliser l'énorme potentiel économique et le développement de l'Afrique. Les investissements dans les infrastructures auront des effets bénéfiques sur les femmes et les jeunes pratiquant l'agriculture. Et parlons toujours d'investissement, nous et l'incitation nationale pour le développement rural et agricole, l'empreinte sociale, économique et environnementale des infrastructures dans l'agriculture et les systèmes alimentaires ne peut être sous-estimée. La population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards en 2050, ce qui nécessitera une augmentation significative de la quantité d'aliments abordables, sains et nutritifs produits. Les investissements dans l'agriculture et les systèmes alimentaires génèrent un grand optimisme quant à leur potentiel à assurer les moyens de subsistance de millions de personnes travaillant le long des chaînes de valeurs agricoles et à améliorer la durabilité environnementale du secteur. L'augmentation des investissements publics dans les infrastructures physiques telles que les routes peut générer des avantages significatifs, en particulier dans les activités de production et post-récolte. Les décideurs politiques doivent impliquer le secteur privé en créant un environnement favorable et en encourageant les investissements privés dans les infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation. Les modèles commerciaux inclusifs devraient être encouragés. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers doivent encourager le secteur privé à investir dans les modèles qui offrent des perspectives avantageuses aux petits producteurs en leur fournissant des connaissances et un accès au marché d'entrants et de produits. Il existe des projets de développement de filières démontrant la viabilité de ces mécanismes, qui placent les petits producteurs au cœur du système et offrent au secteur privé la perspective d'un profit raisonnable. Ces bonnes pratiques doivent être mises à l'échelle. En plus de cela, il faudra stimuler l'investissement rural en Afrique en créant des millions d'emplois indispensables ainsi que la sécurité alimentaire et la résilience dans les zones rurales. Un monde libéré de la faim et de la pauvreté ne peut être atteint d'ici 2030 sans une augmentation substantielle des flux de capitaux dans les systèmes agricoles et alimentaires. Les investissements peuvent apporter des capitaux indispensables à l'appui de la modernisation agricole nationale ainsi que le potentiel de contribuer positivement à une série d'objectifs de développement national. La réalisation des ODD nécessitera une augmentation significative de la quantité et de la qualité des investissements dans l'agriculture et les zones rurales. Les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires adoptés par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale sont l'instrument d'orientation internationale le plus complet pour les investissements agricoles. Ceci est montré dans la figure ci-dessous. Ils servent de cadre pour guider les actions de toutes les parties prenantes engagées dans les systèmes agricoles. Ils mettent l'accent sur le développement économique durable, l'éradication de la pauvreté, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la participation des jeunes, le respect du régime foncier et la gestion et la conservation des ressources naturelles. Ils visent à promouvoir une agriculture et des systèmes alimentaires sûrs et sains et intègrent des structures de gouvernance des producteurs et des mécanismes de secours transparents et inclusifs. Continuant toujours sur les investissements, les facteurs les plus importants qui influencent les investissements dans le secteur agricole sont l'accès au marché, les potentiels de profits plus élevés, la passion ou l'intérêt du chef d'entreprise et la stabilité politique. Les incitations fiscales à elles seules ne peuvent pas promouvoir l'investissement ou expliquer le manque d'infrastructures et d'autres défauts dans l'environnement d'investissement du pays. Afin de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole, le gouvernement et ses partenaires au développement devraient investir dans le développement des infrastructures, en particulier dans les zones rurales. Le gouvernement devrait également travailler avec les autorités traditionnelles pour relever les défis liés à l'acquisition de terres et à l'insécurité foncière. Le gouvernement devrait mieux se coordonner avec les partenaires de développement et les institutions financières pour accorder des prêts aux entreprises agroalimentaires à des taux d'intérêt et à des conditions appropriées qui obligent les agriculteurs à commencer à rembourser ces prêts uniquement lorsqu'ils commencent à récolter. Ces efforts auront des effets bénéfiques sur les femmes et les jeunes. Le point 7, nous allons aborder l'agriculture urbaine. L'African Capacity Building Foundation définit l'agriculture urbaine comme toute entreprise agricole à l'intérieur ou à la périphérie d'une ville, d'une métropole qui cultive ou élève, transforme et distribue des produits alimentaires et non alimentaires. Les populations urbaines augmentent plus rapidement en Afrique que dans toutes les autres régions du monde. La population de l'Afrique sera de 2,5 milliards en 2050 contre 1,3 milliard en 2020. Il est probable que la nouvelle population urbaine exigera un plus grand accès aux produits laitiers et à la viande ainsi qu'aux céréales, légumes et fruits, graisses, huiles et sucres que la génération précédente qui résidait en grande partie dans les zones rurales. De fait, nourrir les villes africaines et donner accès à une alimentation de bonne qualité constitue un défi majeur. Mais c'est aussi une opportunité majeure pour les fermes urbaines du continent. Sur les ventes totales d'aliments en milieu urbain d'environ 200 à 250 milliards de dollars par an, plus de 80% proviennent de fournisseurs africains nationaux. Les marchés alimentaires urbains qui connaissent la croissance la plus rapide concernent les aliments transformés, préparés et périssables, en particulier les produits laitiers, la volaille, la viande, le poisson et l'horticulture. La nourriture est un point d'entrée efficace pour améliorer la résilience d'une vie. Elle a un impact sur de nombreux autres problèmes urbains tels que les transports, la santé, l'utilisation des sols et la gestion des déchets. Dans le monde entier, l'agriculture urbaine commence environ 800 millions de personnes et génère des opportunités non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les commerçants, les fournisseurs et autres prestataires de services. En Afrique, 40% des citadins sont impliqués dans l'agriculture et les secteurs connexes. Apporter des techniques agricoles dans les villes pour profiter aux citoyens de tout le continent, en particulier aux femmes et aux jeunes. Le point 8, nous allons parler de la dégradation de l'environnement et des changements climatiques. La dégradation de l'environnement et la détérioration de l'environnement par l'épuisement des ressources telles que l'air, l'eau et le sol, la destruction des écosystèmes et l'extinction de la faune. Elle est définie comme tout changement ou perturbation de l'environnement perçu comme étant délétère ou indésirable. Lorsque les habitats naturels sont détruits ou que les ressources naturelles s'épuisent, l'environnement se dégrade. La stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes définit la dégradation de l'environnement comme la réduction de la capacité de l'environnement à répondre aux objectifs et aux besoins sociaux et écologiques. La dégradation de l'environnement est l'une des dix menaces officiellement mises en place par le High Level Trade Panel des Nations Unies. La dégradation de l'environnement peut être attribuée à diverses activités humaines et à certains processus naturels. La plupart des ressources de la planète sont vulnérables à l'épuisement et la vitesse à laquelle nous les exploitons a déjà amené certaines d'entre elles au bord de l'épuisement. L'exploitation des combustibles fossiles est le meilleur exemple de ce phénomène. L'exploitation à grande échelle a épuisé les réserves de combustibles fossiles à travers le monde et ne nous laisse ainsi d'autres choix que de trouver une autre source d'énergie. D'autres activités humaines qui ont contribué à ce problème environnemental incluent l'urbanisation, la surpopulation, la déforestation, la pollution et la chasse, etc. La conséquence croissante des catastrophes environnementales sape le développement économique car elles ont un impact négatif sur les secteurs environnementaux, sociaux et agricoles, mais plus gravement sur le secteur agricole. Les effets comprennent les mauvaises récoltes agricoles, la perte de bétail, les pénuries d'eau, l'apparition de maladies épidémiques, la faim et la pauvreté. Les autres impacts directs incluent la mort, les blessures, la perturbation des activités économiques, les dommages et la destruction de propriétés et de ressources naturelles. Ainsi donc, les estimations montrent qu'à l'échelle mondiale, par exemple, le nombre de personnes menacées par la faim en raison des chocs climatiques augmentera de 10 à 20 % d'ici 2050, dont 65 % en Afrique. En 2010, un certain nombre de catastrophes liées au climat ont démontré la vulnérabilité des nations africaines à la sécurité alimentaire. Quelques exemples incluent la sécheresse au Niger, qui a été suivie de fortes pluies, détruisant les récoltes et le bétail et a entraîné la pire crise alimentaire de l'histoire de ce pays. Une sécheresse récurrente en Afrique de l'Est affecte la Somalie, l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti. Lorsque de telles catastrophes se produisent, les femmes et les jeunes sont les plus vulnérables. Selon la Banque mondiale, environ 1 personne sur 2 vit avec moins de 1,25 $ par jour, dont environ 70 % vivent dans les zones rurales. La sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des ruraux pauvres sont menacés car, dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne, l'agriculture est plus viable et est devenue très vulnérable au choc climatique. Dans la situation où les femmes et les jeunes sont désavantagées pour accéder aux ressources de production et au marché, de tels chocs et risques climatiques renforcent leurs vulnérables. Les jeunes ruraux sont les plus touchés par la pauvreté. Selon la Banque mondiale, 3 sur 4 vivent avec moins de 2 $ par jour. Les jeunes femmes sont particulièrement défavorisées. Les jeunes femmes rurales d'Afrique subsaharienne nécessitent une attention particulière car les disparités entre les sexes continuent d'entraver l'acquisition par les jeunes filles d'une éducation décente et de compétences employables. Ces contraintes sont accentuées par les pressions du mariage précoce et de l'éducation des enfants, qui conduisent à un cycle de choix limité. La plupart des femmes sont mariées avant l'âge de 24 ans. La parentalité étant encore plus précoce, avec des taux de scolarisation et d'abandon plus élevés pour les jeunes filles, l'impact des normes culturelles et des modèles de comportement restreint les options des jeunes femmes à la maternité précoce et au travail domestique non rémunéré. Ainsi, l'augmentation des populations urbaines et la diminution des opportunités d'emploi formelles contribuent à la pauvreté et à l'insécurité urbaine généralisée sur le continent africain. Les jeunes urbains sont particulièrement touchés. Ils devraient atteindre l'indépendance financière comme première étape de la transition vers l'âge adulte, mais sont surreprésentés dans le taux de sous-emploi et de chômage à travers le continent. Les grandes populations de jeunes sans emploi, parfois appelées « explosion de la jeunesse », sont souvent stigmatisées comme une menace pour la paix et la sécurité. Dans le point 10 de ce cours, nous allons aborder l'accès aux ressources productives pour les femmes et les jeunes. Comme vous le savez, les femmes sont marginalisées dans le paysage agraire en Afrique. Ils sont confrontés à de multiples défis, notamment le manque d'accès à la terre et aux actifs productifs, aux crédits et aux marchés. Ils sont marginalisés et exclus des parties lucratives de la chaîne de valeur agricole. Cela inclut de subir de plein fouet les options politiques négatives telles que les transactions foncières à grande échelle et le changement climatique. L'agriculture est ainsi largement construite comme un système patriarcal dans lequel les femmes jouent des rôles subalternes. Un tel état de choses pose de sérieux défis, étant donné que la grande majorité des femmes africaines dépendent d'une manière ou d'une autre de l'agriculture comme source de subsistance. Pourtant, il existe très peu d'interventions axées sur l'amélioration de l'accès des femmes aux principales ressources agraires, en particulier la terre. Ce que les femmes ou les jeunes s'engagent dans l'agriculture dépendent de la productivité et de la rentabilité de l'agriculture actuelle et future. Cette rentabilité dépend à son tour des politiques et programmes agricoles qui aideront les femmes et les jeunes à adopter de nouvelles technologies et à accéder aux ressources productives, notamment la terre, les crédits et les marchés. Ces opportunités pousseraient vraiment les jeunes à la recherche des options de carrière viables et attrayantes dans le secteur. En résumé, il est important que les recommandations suivantes soient prises en considération dans la conception et la mise en œuvre des plans nationaux d'investissement dans l'agriculture, afin d'améliorer leur sensibilité au genre, assurant ainsi l'intégration effective des femmes dans l'agro-industrie. L'accès ciblé des femmes aux ressources productives, la prestation de vulgarisation sensible aux jeunes, l'accès des femmes à la main-d'œuvre qualifiée et aux nouvelles technologies, le développement des infrastructures et des télécommunications pour un meilleur accès des femmes, faciliter l'accès au marché et le développement sensible aux gens, faciliter le commerce transfrontalier pour améliorer la participation des femmes, produits financiers innovants et formations financières sensibles aux gens, communication efficace et plaidoyer renforcée, sensibilisation et sensibilité accrue aux genres dans l'élaboration des politiques et des programmes. Le second point, ce sera l'inclusion et la mise en œuvre efficace des recommandations énumérées ci-dessous pour les investissements agricoles. Soutenir et faciliter l'entrée et la participation préférentielle des femmes à des opportunités agroalimentaires renumératrices et attrayantes, conformément à l'agenda 2063 et à la déclaration de Malabo de 2014. Il contribuera à approfondir les initiatives d'entreprises par les gouvernements africains, les organisations régionales et sous-régionales en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, accroître l'accès des femmes aux ressources productives et augmenter la production agricole de 2,5 à 4 %, réduire le nombre de personnes souffrant de la faim de 100 à 150 millions dans le monde et augmenter considérablement le produit intérieur brut, réduire considérablement le défi du chômage auquel sont confrontées de nombreuses économies africaines, car des opportunités d'emploi renumérateurs seront ouvertes à un large segment de la population, en particulier les femmes et les jeunes qui sont actuellement sous-utilisées et mal desservées. Nous arrivons à la fin de ce module 3 et nous vous proposons comme essai de discuter sur les différents défis auxquels sont confrontés les jeunes et les femmes dans l'agriculture et de donner des recommandations et des solutions possibles en fonction de votre pays. – Sous-titrage FR –